Musique d'intro 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 Eh salut salut comment ça va salut salut Oh mais qu'est-ce tu fous bordel Bah il se plaignait que c'était pas assez speed pas assez énergique pas assez rythmé et que c'était un peu mort alors du coup j'essaye de bouger dans tous les sens comme pour essayer d'occuper un bébé décérébré Mais on les emmerde tu continues comme d'habitude et s'ils volent de l'énergie éthique ils ont qu'à aller se palucher sur Quizzie merde Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pas très énergique non c'est vrai aujourd'hui bah nouvel Manga Café News oui nouveau Manga Café News ah oui non c'est vrai je suis mort normalement bonjour nouveau Manga Café News alors aujourd'hui au sommaire on va voir des trucs vachement bien ouais bon ça commence à faire long ton running gag là oui mais ils me font chier alors du coup bon c'est drôle de se foutre de leur gueule un peu donc aujourd'hui allez encore une fois un épisode croustifondant et on va voir ça au sommaire du jour la fin des brigades humanitaires bientôt actées petit aperçu d'un nouveau manga chez Delcourt Tonkam To You Eternity bientôt diffusé en France le film Ride Your Wave bientôt cinéma en France plusieurs annonces black box incroyables de nouveaux steelbooks Sheikaze pour Perfect Blue et le tombeau des Lucioles la grosse grosse hype de Hunter x Hunter complètement étouffé et pour finir la magnifique affiche de la saison 5 de My Hero Academia allez Manga Café News et bien c'est maintenant bon attention ça va être chiant je vais lire des articles donc si vous vous faites chier vous pouvez quitter la vidéo et allez vous palucher sur Squeezie les brigades humanitaires black c'est fini le spin-off du manga les brigades humanitaires se termine avec son huitième tome très bientôt le 22 février au japon très exactement donc il arrivera très prochainement chez nous c'est une fin qui précède de peu celle de la série principale dont le sixième et dernier tome est paru le 9 février au japon car oui malgré que ce soit un spin-off les deux séries sont sorties en même temps d'ailleurs vous avez les deux animes qui sont aussi en même temps disponibles sur Wakanim et pour en revenir et bien ces séries sont disponibles chez Pika le spin-off et le site d'origine sont publiés aux éditions Pika les cinq premiers tomes des deux séries sont disponibles dans nos librairies si vous voulez commencer à voir ou à découvrir les brigades humanitaires si vous ne savez pas ce que c'est je vais vous lire rapidement le spin-off parce qu'il y en a encore qui vont râler parce que c'est pas assez speed leur mission défendre votre corps même contre vous même tabagisme alcoolisme ulcères troubles érectiles et pourquoi tu me regardes non comme ça comme ça lorsqu'un corps est en aussi mauvaise santé ces cellules ne connaissent pour ainsi dire jamais le repos à mesure que l'état de cet organisme se dégrade ces vaillantes cellules se retrouvent confrontées aux pires épreuves dans ces conditions difficiles de ne pas craquer mes globules blancs et globules rouges feront le mieux pour maintenir cet organisme en état de marche comprends toujours pas pourquoi tu m'as regardé non t'inquiète t'inquiète bref c'est il était une fois la vie en version manga en gros et ça a l'air vachement bien faudrait que je m'y intéresse parce que ça a l'air cool en vrai un petit il était une fois la vie en version manga je pense que je me matais l'animé pour voir ce que ça donne et après peut-être que je commencerai la série en manga et vous est-ce que vous connaissez les brigades humanitaires un aperçu du prochain manga chez Delcourt Tonkam de l'autre côté de l'horizon les éditions Delcourt Tonkam ont mis en ligne un long extrait du manga de l'autre côté de l'horizon nouveau titre de la collection Moonlight dont le premier tome apparaîtra le 17 février signé Hinata Nakamura ce récit en trois tomes a été pré-publié dans le magazine Good Afternoon des éditions Kodansha en 2018 à 2019 sous le titre Yasashi Ikari tout quitté pour mieux se retrouver voilà la courageuse entreprise menée par ce titre délicat et poétique place à la mélancolie heureuse alors c'est peut-être pas ma tasse de thé mais remarquez ça peut être fortement intéressant pour les gens qui aiment des trucs un petit peu plus intellectuels que du shonen neketsu brut de décoffrage donc pourquoi pas avoir ceux qui seraient intéressés par ce genre d'histoire ça sort très bientôt par chez nous To You Eternity vous connaissez et bien ça arrive bientôt en animé par chez nous annoncé par Crunchyroll dès septembre dernier pour une diffusion initialement prévue en octobre 2020 mais ensuite repoussée par son staff japonais pour cette année la série animée To You Eternity sera bel et bien diffusée au printemps Crunchyroll a effectivement confirmé que sa diffusion débutera en avril aussi bien au japon en France donc oui encore une fois un nouveau animé va arriver en avril et ça sera To You Eternity je ne sais pas si vous connaissez To You Eternity mais sachez que ça arrive très bientôt par chez nous on en a parlé récemment il y a pas mal de films qui sont prévus au cinéma mais est-ce que les cinémas vont réouvrir ? ça c'est un peu le mystère mais en attendant le film Ride Your Wave de Masahaki Yusa sortira en juin au cinéma si c'est rouvert d'ici là en juin 2020 nous apprenions la sortie prochaine dans nos cinémas du film Ride Your Wave de Masahaki Yusa le général le génial réalisateur de ping-pong Devilman Crybaby retenez bien ça et mid-game ou encore keep your hand off as you can malheureusement la deuxième vague de la crise sanitaire du Covid-19 ayant entraîné une fermeture des salles obscures la sortie restait en stand-by pourtant l'éditeur All The Anim a dévoilé une nouvelle rassurante il y a peu sortie du montage et bel et bien maintenue ainsi à condition que le cinéma ait réouvert le moment venu Ride Your Wave sera à l'affiche dès le 2 juin 2021 grâce à un partenariat entre All The Anim et le distribution Alba Film il n'y a donc plus qu'à croiser les doigts pour que le cinéma soit prochainement autorisé à ouvrir de nouveau leurs portes qu'est-ce que c'est Ride Your Wave ? alors ça parle de ça parle de surf apparemment sorti au Japon l'année dernière sous le titre Kimi Toonami Ni Noretama Ride Your Wave a évidemment été un produit par Science Saru le studio de Yasa pour ce métrage le réalisateur s'est tourné au scénario de Raiko Yashida Violet Evergreen Oko et les fantômes Lise et l'oiseau bleu à la musique Machiru Oshima Night is Short Walk All Girl Little Witch Academia Full Metal Alchemist Paterna The Tatami Galaxy que du bon l'histoire nous immerse dans une ville de la côte auprès de Hinako jeune fille entrant à l'université passionnée par l'eau le surf et les vagues cette fille énergétique mais incertaine vis-à-vis de son avenir finit par croiser le chemin de Minato un jeune pompier avec qui au fil du temps elle va entretenir des sentiments très forts malgré leur amour va être contarié par un événement dramatique puis finalement surprenant bref une histoire d'amour au pays des vagues c'est Blue Crush en animé Blue Crush c'est pour les vieux laissez tomber vous connaissez pas vous êtes trop jeune voilà bref pour les vieux seuls les vieux ont retenu le truc oui je fais ce que je veux vous voulez de l'énergie éthique je vais vous donner du sel et de la rage vous allez être content bon voilà news suivante deux nouvelles annonces chez Blackbox ah ouais bah oui bah c'est du vieux c'est pas du One Piece c'est pas du My Hero Academia ça vous fait chier quand c'est un peu vieux et bah ici il y a des vieux qui aiment bien ça alors je parle aux vieux qui sont présents des annonces chez Blackbox du manga vintage pour les vieux comme nous oui messieurs on est là et mesdames aussi si vous êtes là les éditions Blackbox poursuivent leurs annonces avec deux projets supplémentaires tout d'abord projet Akko un one shot basé sur la série d'OAV éponyme qui fut réalisé entre 86 et 90 ouais ça rajeunit pas le manga a été dessiné par Kei Eiji en 1991 pour le compte du magazine Kegan Comics Dragon des éditions Fuji Shobo comme pour le projet Foose Box ce projet contiendra différents bonus un financement participatif devait être dévoilé prochainement comme d'habitude on en reparle quand ça sera venu ensuite il y a Hachiya Ikufune un one shot de Masoko Yoshi sorti au japon en 1988 aux éditions Akensesha basé sur le roman de science fiction éponyme Makoto Arai ce manga viendra s'intégrer dans la nouvelle collection Masoko Yoshi annoncée par l'éditeur en décembre dernier avec quatre autres titres le projet participatif pour cette collection sera lancé en fin mars avec un tirage à 400 exemplaires seulement et pour finir l'éditeur a lancé en fin de semaine dernière un projet participatif sur le one shot le continement du vent on en a parlé et si vous souhaitez participer vous avez juste à vous rendre sur le site de Blackbox comme d'habitude voilà ce qui vous attend chez Blackbox c'est du vieux c'est les années 80 90 mais ils sont là ça arrive intéressez-vous si ça vous tente si ça vous intéresse bien évidemment bon là ça devrait parler un peu à tout le monde quand même le Tombeau Deliciole et Perfect Blue reviennent en Steelbooks chez Kazé on a récemment pu apprendre que Kazé lancera au printemps une collection Steelbooks qui proposera de retrouver plusieurs films du catalogue de l'édition en édition Steelbooks Combo DVD Blu-ray vendu au prix public de 29,90 les deux premiers films proposés seront le Tombeau Deliciole et Perfect Blue dont la sortie est prévue le 6 avril en VF et en VOST d'autres films sont prévus par la suite et je pense vous connaissez Kazé au niveau des films d'animation qu'ils ont chez eux on va en avoir tout un paquet et les Steelbooks sont très jolis et bien évidemment on va prendre le Tombeau Deliciole en Blu-ray même si on le fera pas voir aux enfants parce que c'est trop voilà mais le Steelbooks a l'air magnifique je ne connais pas on t'a rien demandé à toi je ne connais pas Perfect Blue ce manga Café News part en live je ne connais pas Perfect Blue je m'y intéresserais avant peut-être de me décider mais en tout cas le Tombeau Deliciole c'est acté c'est sûr le 6 avril on le prend oh putain là on va se marrer oui vous étiez tous hype à voir la suite de l'animé de Hunter x Hunter qu'est-ce que je vous avais dit qu'il n'y aurait pas la suite de l'animé puisque Gon et Kulua ne sont pas dans l'arc suivant la résurrection de Gon et le retour avec son père puisque c'est centré sur Kurapika bah non il n'y a pas la suite de Hunter x Hunter c'est un escape game dans l'univers de Hunter x Hunter point tout le monde s'est hypé pour pour rien et c'était grandiose parce que tout le monde s'est hypé ouais ça va on veut dire en animé mais les gens ne connaissent pas Hunter x Hunter en vrai Hunter x Hunter ne reviendra pas en animé parce que de toute manière Togashi est trop long à pondre la suite ils ne vont pas se risquer de refaire une suite à l'animé alors que Togashi met des plombes à faire l'animé à faire le manga pardon vous attendez pas à son retour en animé maintenant va falloir attendre que Togashi se bouge un peu et se sorte un peu les doigts hein patientez mais lisez le manga si vous voulez voir la suite c'est pas compliqué lisez le manga alors c'est long parce que c'est coupé en plein milieu d'un arc ultra intéressant donc c'est chiant mais lisez le manga un conseil que je vous donne voilà après si vous voulez pas m'écouter et si vous voulez m'insulter dans les commentaires bah insultez moi mais je vous l'avais dit que ça allait pas être le retour de l'animé je vous l'avais dit écoutez moi un peu hein plutôt que de faire des réflexions à la con écoutez moi oui bon allez on va finir sur My Hero Academia l'affiche de la saison 5 de My Hero Academia on y voit pas mal de bonnes petites choses qui vont arriver et surtout My Villain Academia oui ils sont là les villains ils arrivent j'ai vraiment hâte à cette saison 5 j'adore l'animé de My Hero Academia j'ai vraiment hâte à la saison 5 ça va être grandiose et vous qu'est-ce que vous en pensez ? vous avez hâte à la saison 5 de My Hero Academia ? dites-le en commentaire je vous attends et voilà pour les news d'aujourd'hui oui c'était long ah c'était long bah ouais mais c'est des news il faut les donner les news on peut pas se permettre de juste lire des titres et puis vous donner des trucs en vrac ça c'est on fait le travail nous vous voyez nous on prend du temps pour faire le travail pour lire les articles pour vous donner toutes les infos nécessaires pour que vous puissiez après vous vous faire votre idée votre avis hein on vous aiguille grâce aux news il y en a qu'ont découvert Sahara et qui ont kiffé et qui ont même fait des vidéos hein si j'en avais pas parlé personne en a parlé y'a que moi qui en a parlé bah oui on fait le taf on est là pour ça après si c'est pas assez vivant pour vous je vais pas faire exprès de faire le guignol parce que c'est pas dans mon caractère donc non ça sera comme ça ça s'améliorera au niveau de la technique mais le nerf du truc ça restera comme ça donc si ça vous plait pas je vous invite à vous désabonner et aller voir des news sur d'autres chaînes qui sont plus dans votre délire mais j'ai pas 15 ans j'ai pas l'énergie d'un mec de 15 ans ni la mentalité hein je vais sur 32 donc je le fais à ma sauce à mon âge avec mes références voilà hein puis ragez dans les commentaires râlez, pestez vous faites ce que vous voulez en attendant de toute manière le noyau dur la bonne commu ceux qui comprennent et qui kiffent les mangas café news on se retrouve demain 7h du matin comme d'habitude en attendant prenez soin de vous et passez une agréable journée c'était Mérique Boujou les internautes ouais à plus les casse-couilles au-dessus on s'est passé à plus les casse-couilles à plus les casse-couilles un peu plus les casse-couilles Sous-titrage ST' 501